Bonjour tout le monde. Dans une vidéo précédente sur la crise de 1929, nous avons étudié ses origines. Maintenant il est temps de voir comment cette crise, qui ne touche alors que les Etats-Unis, va s'étendre à l'ensemble du monde, et ce, du fait de plusieurs facteurs. Déjà, il faut voir que les Etats-Unis sont alors la locomotive économique mondiale, et donc une crise qui touche leur économie va affecter l'ensemble du monde. Notamment, il y a une chose qui va se développer aux Etats-Unis, c'est un protectionnisme qui se renforce, avec le Harless Mode Tariff Act de 1930, qui impose d'importants droits de douane sur les importations. Conséquence, les importations du pays s'effondrent, passant de 4,4 milliards de dollars en 1929 à 2,1 milliards en 1939. Et donc, plusieurs entreprises européennes voient leurs ventes baisser. Et dans le même temps, les autres pays aussi diminuent leur importation venant des Etats-Unis. Donc, on est dans un contexte d'effondrement du commerce mondial, ce qui fait aussi que l'économie des Etats-Unis va se dégrader encore plus, entretenant du coup la crise et fragilisant l'économie des autres pays. Autre élément, les Etats-Unis rapatrient leurs capitaux qui se trouvaient en Europe et en Amérique latine. Les banques du pays avaient en effet des capitaux dans de nombreux pays du monde qui contribuaient à investir dans le développement économique. Nouvelles conséquences, baisse des investissements dans ces pays, ce qui ralentit leur économie et leur développement. Dans ce contexte, les Britanniques vont suivre le mouvement et dévaluer leur monnaie, ce qui va accentuer les effets de la crise sur les autres pays qui vont se retrouver fragilisés d'un point de vue commercial. Donc, les premiers pays qui vont être alors vraiment touchés par la crise, ça va être l'Allemagne et l'Autriche, qui étaient des pays dont l'économie était déjà assez fragile, suite à leur défaite durant la Première Guerre mondiale. Leurs banques font alors faillite. Ces pays qui doivent payer de fortes indemnités étaient confrontés déjà à une instabilité politique et économique importante. L'Allemagne avait connu plusieurs crises financières et économiques durant les années 20, par exemple en 1923 et 1927, et l'économie allemande avait vraiment besoin du fort investissement des États-Unis qui disparaît. Et déjà avant le déclenchement de la crise, le pays comptait 2 millions de chômeurs. Donc tout était déjà unis pour que la crise y fasse beaucoup de dégâts. Mais ce ne seront pas les seuls pays concernés. Par exemple, la sidérologie au Luxembourg n'a plus de débouchés. La Belgique et les pays scandinaves vont eux aussi entrer en crise. Par exemple, la Norvège, dans la flotte assurée une grande partie des transports commerciaux à travers le monde, va évidemment souffrir de la contraction des échanges. On a également l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, l'Espagne, qui externaient une grande partie de leur production agricole, qui vont souffrir. En ce qui concerne la France, au début, le pays semble moins touché, puisqu'il avait moins de relations commerciales directes avec les États-Unis. Mais à partir de 1931, les choses vont changer, notamment lorsqu'il va y avoir une contraction des exportations vers le Royaume-Uni, pays qui est à son tour touché par la crise, qui développe à son tour une politique protectionniste. Et avec la dévaluation du livre, alors que le franc reste fort, trop fort pour l'économie française, on assiste à un renchérissement des produits français sur le marché international. On a également l'Amérique du Sud, qui est durement touchée, puisque leur économie s'appuyait grandement sur les exportations, là aussi, et qui était déjà en difficulté dans les années 1920. Et donc, la contraction des échanges les touche durement. Par exemple, le Chili voit son produit intérieur brut divisé par deux en trois ans. Et cela va plonger le pays dans l'instabilité. L'Argentine, de son côté, exportait d'importantes quantités de denrées agricoles vers le Royaume-Uni. Là aussi, cela prend fin. On peut également citer le Canada, où dès le lendemain du 24 octobre, la panique boursière va se propager, ce qui fait que, là aussi, leur bourse s'effondre, et les exportations du pays vont chuter d'intérêt. Et donc, leur agriculture va rentrer en crise. Et on peut aussi citer l'Océanie. L'Australie va ainsi connaître d'importantes difficultés jusqu'à la fin des années 30, suite à cette situation. Quant aux colonies, elles subissent également les contre-coups des crises touchant leur métropole, par exemple, les ventes de café et de thé qui vont s'effondrer. C'est donc l'ensemble du monde qui est touché par ricochet, suite à la crise qui touche le pays le plus puissant économiquement à l'époque. Il y aura alors une conférence économique mondiale à Londres en 1933, afin de trouver une solution à ce problème global, mais elle fut un échec. Le seul pays qui va alors échapper à la crise sera l'URSS, qui vivait alors en quasi-autarcie, et dont la monnaie n'était pas convertible, et donc ne sera pas touchée par cette crise. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, et que ça va vous aider à réviser la crise de 1929 pour le bac, ou vous apprendre des choses sur le sujet par simple curiosité. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à l'aimer, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !